salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on est au bord de l'eau pour vous montrer la nouvelle box médium du mois septembre par the fisher box et il y avait du très beau produit des nouvelles marques qui faisaient l'en rentrée et on va commencer tout simplement par vous expliquer quel matériel il fallait avant de passer à l'animation des leurs donc là je suis passé avec une canne un peu plus forte que tout à l'heure je suis en 7 21 grammes elle peut monter jusqu'à 25 voire 27 grammes j'ai un moulinet en 2500 une tresse en 12 centièmes un fluoro en 28 centièmes ça suffit largement par contre petite astuce si vous pêchez le brochet je vous conseille de mettre un avançon en 60 centièmes minimum d'accord donc contrairement à tout à l'heure là j'ai mis une agrafe c'est plus facile et c'est pas besoin d'être discret d'accord avec des gros leur donc là on va présenter le tout alors il était disponible en deux versions dans les box en quatre pouces et en cinq pouces avec différents coloris c'est à l'heure qui est fait pour pêcher le brochet très intéressant avec une forte vibration et sa petite particularité c'est qu'il est ultra souple donc il va vous permettre de pêcher très doucement pour prendre du poisson les plus méfiants donc c'est parti pour l'animation du tout en 12 cm avec une tp de 10 grammes c'est parti donc au niveau de l'animation on va commencer tout simplement par faire du linéaire classique on lance son leurre et on ramène tout simplement donc vous pouvez modifier votre vitesse de récupération donc soit ramener très très vite mais vous allez voir que le leurre va avoir un très gros rolling et même un woubling sinon vous pouvez ramener tout doucement et c'est celle que j'apprécie vraiment particulièrement c'est de vraiment raser le fond surtout pour les cendres c'est vraiment très efficace ramener vraiment tout doucement donc bien sûr il va falloir adapter votre tp à la profondeur et au courant de vos biotopes il y avait une autre animation qui pour moi va être très intéressant pour le cendre ça va être tout simplement une animation en dents de scie donc vous lancez votre roller vous laissez couler au fond prenez contact il ya beaucoup de personnes qui me disent comment on fait pour savoir si on est au fond c'est une très bonne question et bien vous pouvez remarquer que ma bannière est totalement détendue c'est à dire que le vent va de la droite vers la gauche du coup ma bannière se détend sur la gauche donc c'est à dire que je suis au fond si vous avez une canne qui est très résonante vous allez le sentir directement dans votre canne au niveau de l'animation dites en dents de scie donc vous faites deux trois tours de manivelle et vous laissez couler prendre contact avec le fond deux trois tours de manivelle et vous laissez couler prendre contact avec le fond c'est une animation qui est très facile mais qui est très efficace surtout pour les percidés le brochet aussi après apprécié cette animation mais effectivement les percidés aime beaucoup donc le cendre et la personne est tout pour l'animation du tout on va passer tout de suite au prochain leur donc pour le deuxième leur c'était le chat tease et franchement un leur qui tue il fait 12 cm pour 15 grammes avec des coloris très sympathique et celui là sa petite particularité c'est qu'il est vraiment très très profilé très fin donc dès que vous allez l'animer il va émettre de forte vibration et ça pour le brochet le cendre c'est très efficace même pour le silure je pense que ça marche très très bien au niveau de l'animation ça va être exactement pareil que le tout vous allez animer ce leur de la façon la plus efficace pour moi c'est tout simplement du linéaire pur et dur et celui ci va s'animer très doucement et c'est ça qui va faire la différence les poissons vont être beaucoup plus réactifs à des leurres parfois qui n'achent vraiment très doucement donc il a un oubling et un rolling très très important donc ce qui va attirer le poisson de loin je vous conseille de le sous plomber ça va être très intéressant pour pêcher le cendre notamment en hiver donc pour ça je vais vous donner une petite astuce d'animation qui pour moi m'a rapporté l'un de mes plus gros cendres qui faisait 95 cm ça va être une animation plus que classique mais avec une petite particularité c'est que vous allez juste raser le fond sans toucher parce que les gros cendres j'ai remarqué que dès que vous touchez le fond c'est fini ils ne morderont plus ou très rarement donc là votre objectif c'est vraiment de raser le fond avec le leurre et de ramener vraiment tout doucement il va falloir réfléchir à calculer la profondeur d'un âge la vitesse de récupération avec le poids de votre tp ça va être un petit peu difficile et c'est un petit peu de logique mais là si vous voulez je vais ramener vraiment tout doucement et c'est vraiment très très prenant comme animation et pour moi le petit plus c'est la petite astuce que je vais vous dire c'est d'y rajouter l'attractant parce qu'effectivement ce leurre n'a pas d'attractant je vous conseille d'ajouter un petit peu d'attractant et ça va rajouter un petit peu de de côté attractif pour le poisson voilà c'en est tout pour ce leurre là on passe tout de suite au troisième pour le troisième leurre c'était le jerky g de chez castell qui faisait 12,5 cm et sa particularité c'est que c'est un leurre finesse donc je l'ai toujours ramé avec l'atp 10 g donc bien évidemment adapter votre tête plombée à la profondeur et à la vitesse du courant d'accord donc pour l'animation franchement pour moi je vois pas plusieurs animations j'en vois que deux et ça va être tout simplement le stop and go ou alors vraiment gratter le fond c'est à dire que vous allez prendre contact avec le fond vous allez faire deux trois tirer comme ça sèche et vous allez laisser recouler au fond donc en même temps vous ramenez votre bannière avec votre moulinée donc de droit tirer sèche d'accord et sinon il y a une autre animation qui est très idéale quand vous êtes en vertical donc c'est à dire en flotte tube en bateau et même du bord parfois quand vous êtes sur des quais ou sur un pont ça peut être très sympathique je crois que j'avais une touche vous allez vous mettre en vertical vous allez prendre contact avec le fond et vous allez juste vous décaler de 30 cm par rapport au fond alors ceux qui sont en flotte tube ils peuvent se laisser dériver ou en bateau mais pour ceux qui sont du bord vous allez faire des toutes petites animations comme ceci très très sèche et ça va faire tout simplement dandiner le leurre au fond et en fait avec sa couleur qu'on a mis il va faire des flashs lumineux ça va être très intéressant pour pêcher toutes les persidées les brochets et tout poisson qui va potentiellement mordre à ce leurre il est aussi très très efficace en mer pour le bar mais ça c'est une astuce que je vous donne et pour finir nous avions mis un crank de chez westin le baby bite sr 6 cm 12 grammes sa petite particularité c'est qu'il est slow floating qu'est ce que ça veut dire c'est tout simplement il va remonter vraiment très doucement limite suspending et en fait l'animation adéquate pour ce leurre ça va être vraiment du stop and go c'est vraiment l'animation qui pour moi va sortir du lot même si vous pouvez l'animé aussi en linéaire donc on va commencer tout simplement à l'animé en linéaire donc vous lancez et vous ramener tout doucement plus ou moins vite cela dépend bien évidemment de l'humeur du poisson donc testez les deux au début commencer doucement et accélérer au fur et à mesure et la deuxième animation ça va être du stop and go pur et dur donc vous allez faire deux tours de manivelle et un gros stop vous comptez 1 2 3 4 5 et vous réanimez 1 2 3 et vous réanimez vous alternez à chaque fois vitesse de récupération temps de pause et ça va potentiellement créer une touche et attirer le poisson j'ai oublié de vous dire mais il est totalement silencieux et ça va se différencier des crans qui sont sur le marché et j'ai pu remarquer que moi dans les zones qui étaient très pêchés ce genre de leurre silencieux fait vraiment l'affaire et vous permet de déclencher des touches qui à l'accoutumée ne se déconchent sont pas dû au bruit des billes qui à l'intérieur des leurs voilà c'en est tout pour la box médium on se retrouve très bientôt si vous aussi vous voulez commander les box n'hésitez pas à aller sur thefisherbox.com on se retrouve très bientôt bye bye